C'est quoi être responsable ? Devenir responsable. Comment tu deviens responsable ? Ça veut dire qu'avant tu ne l'étais pas. Quand tu es un enfant, tu ne peux pas être responsable. Parce que tu ne fais rien. Tu es innocent. Tu ne réagis pas. Pour faire en sorte que tu puisses avoir quelque chose à ton avantage. À ce moment-là, tu n'es pas responsable. Tu es innocent. On considère un enfant innocent. Mais plus tu grandis, tu dois prendre ta vie en main. Tu dois être responsable de ce que tu vis. Tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, tu bois. Comment tu réagis, comment tu penses. Toutes les actions que tu fais, tu en es responsable. Si tu accuses quelqu'un, tu n'es plus responsable. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle d'être responsable de la vie qu'on a. De ce que tu vis. Tout ce que tu penses, ce que tu fais face à la relation que tu as avec le monde. Comment tu interagis avec le monde. Et où tu prends ta responsabilité là-dedans. Responsable, ça veut dire être authentique. Authentique, vrai. C'est-à-dire que tu ne donnes pas ton pouvoir à personne d'autre. Celui qui est vrai. Celui qui assume tout ce qu'il est. Si tu n'assumes pas, c'est parce que tu n'es pas responsable. Et quelqu'un qui n'est pas responsable, c'est qu'il renie l'action qu'il a faite. Et quand tu renies l'action que tu as faite, et que tu cherches quelqu'un pour être responsable, alors tu te débines de la vie que tu mènes. Et ça, ça cause beaucoup de problèmes dans notre société. Parce que beaucoup de gens pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent sans subir les conséquences. Dans ta communauté, tu es responsable. Est-ce que si tu vois quelque chose qui est dérangé, qui a un caillou sur le bord du chemin, est-ce que tu prends toi-même la responsabilité d'aller le lever pour faire en sorte que personne ne se blesse ? Ça, c'est être responsable de tout ce qui arrive dans ta vie. Mais si tu cherches quelqu'un pour accuser, parce que qui c'est qui a mis ça ? Alors tu n'es plus celui qui est responsable. Tu donnes ton pouvoir à quelqu'un. Et si nous sommes tous responsables de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous disons, quand nous le faisons, et que nous prenons conscience de ces choses-là, alors nous sommes bien sages, parce qu'on peut voir les conséquences de nos agissements. Il y a de la sagesse. Dans la sagesse, il y a la responsabilité de l'homme. Un homme sage est responsable. Parce que tu prends note de tout ce qui se passe, tu prends note de tout ce que tu fais, et tu en prends, tu en subis les conséquences. Tu sèmes, tu récoltes. C'est à toi. C'est ta responsabilité. Mais combien d'entre nous se débinent devant nos actions incongrues, nos actions réflexes ? On dit c'est de ta faute si je suis comme ça. Si je suis en colère, c'est de ta faute. On ne comprend pas sa responsabilité. Là, on est en train de voir ensemble qu'est-ce que c'est la responsabilité. Est-ce qu'on est responsable de tout ? En tout cas, de la vie que tu as, de la vie que tu vis, de l'instant où tu respires, tu en es responsable. Autrement, si tu ne prends pas la responsabilité de tout ça, ce que tu vas faire, va être exponentiellement quelque chose qui va se répandre ailleurs, dans le monde. Et alors, ça va créer dans le monde des problèmes. Et que tu vas renier parce que tu dis « Oh non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi la guerre là-bas. » Mais chaque instant dans ta vie, tu es responsable de ce qui se passe. parce que tout se passe quand tu n'es pas attentif à ton action incongrue. Et ton action incongrue, tu en as beaucoup. Ce sont tes réflexes, tes envies, tes désirs. Et tu veux le prendre, coûte que coûte, sans même réfléchir. Donc, tu veux arriver à ton but. Combien de gens connais-tu qui sont arrivés à leur but ? Et qui sont blasés ? Ils sont vides de joie. Ils sont peut-être pleins de plaisir, d'euphorie, des effets peut-être un peu soudain, comme ça. Mais au fond, au fond, il n'y a pas de joie. Il y a juste l'ennui de toujours répéter ces mêmes choses. Parce que ce sont des gens qui réagissent beaucoup avec l'impulsion, avec le réflexe, avec l'instinct. Et là, il n'y a pas de responsabilité. Ça veut dire que si tu es responsable, tu prends conscience de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu manges, de ce que tu bois, de comment tu traites le chien, comment tu causes avec M. le maire et comment tu parles avec aussi son jardinier. Comment ? Dis-moi. Parce que, en fait, si on est vraiment responsable, on accueille tout et on deal avec. Et quand tu deal avec les choses comme elles sont, mais pas comme ta tête le prévoit. Parce que le problème, c'est que nous ne prenons pas responsabilité des choses parce que notre tête, l'histoire qu'on a, la connaissance qu'on a, nous dicte comment les choses devraient être. donc tu ne regardes pas les choses comme elles sont, tu regardes les choses comme tu aimerais les avoir. Et il y a cette poussée en toi qui veut faire en sorte que tu trouves là-dedans quelque chose qui va te faire valoir. Et celui qui veut se faire valoir, c'est l'instinct. C'est le personnage. C'est toute l'histoire qui a été mise en place et comme une machine, elle court, elle court, elle court. Parce que nous avons fait un monde machinal, méthodique. Tout se répète toujours de la même manière. On n'est plus là pour réfléchir. On est même absent. parce que c'est l'absence de la présence de soi qui fait qu'on n'est plus responsable. Prendre conscience de ce qui se passe te rend responsable. parce que la conscience c'est l'intelligence. Et l'intelligence fait en sorte que tout va bien. Que tout ce que tu fais est reconnu pour être quelque chose où tu ne regrettes pas. Quand il n'y a pas la responsabilité, il y a du regret. Et ce regret, ça mine l'esprit. On est constamment dans l'impression qu'on a raté quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je voulais l'avoir mais je n'ai pas pu l'avoir. Parce que tu as été distrait par ce que tu as en toi. Ce que tu as acquis. La connaissance de ce que tu es là aujourd'hui t'empêche de te voir tel que tu es. Et de voir le monde tel qu'il est. Parce qu'il y a eu tellement plein d'histoires qui s'est raconté sur ce qui se passe là-bas. Que toi, tu es omnibulé avec ça. Et tu es embarqué avec toutes ces histoires. Donc, tu ne regardes plus le monde comme il est. Tu as été formaté. Tu as été programmé. câblé. Pour regarder le monde comme il est. Comme on t'a expliqué. Comme tu l'as appris. Et c'est devenu tes conclusions. Donc, tu as dit ça c'est l'américain. Ça c'est un bout de papier par terre. Moi, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas à moi. C'est lui là-bas qui a jeté ça. Et tu ne prends pas responsabilité de la vie. Tout ce qui passe devant toi si tu deviens responsable et si chacun d'entre nous sait le faire il n'y a pas de problème. Il n'y a personne à accuser. Le problème c'est qu'on a tendance à accuser quelqu'un parce qu'il n'est pas au goût de ce que moi je pense. Et quand tu es comme ça tu ne prends pas la responsabilité de toi-même. De la vie. la vie c'est la tienne. C'est à toi de la faire belle extraordinaire. De faire en sorte que tout se passe en harmonie avec plein d'amour de joie de gaieté. Ça c'est ta responsabilité. C'est ta vie ça. Combien d'entre nous prend la responsabilité de cela. Celui qui n'est pas responsable il n'est pas attentif aux choses. Il remet à deux mains les choses. Il est indifférent. Il ne veut pas voir les choses qui vont le déranger parce que il vit dans un rêve et ce rêve fait que tu ne prends pas ta responsabilité. La responsabilité de ce qu'il y a. De ce qui se joue. Parce que tout ce qui se joue ce sont les histoires que nous avons vécues et qui sont les effets qui reviennent vers nous. tu en es responsable. Tout ce qui arrive c'est ta vie. Il faut que tu répares ça. Il faut que tu mettes de l'ordre dans ce qui arrive vers toi. Autrement si tu ne fais pas ça alors tu vas te plaindre qu'il y a quelqu'un là-bas qui a fait ça. Non toi ce que tu ce que tu es la vie que tu as c'est quelque chose que tu fabriques d'instant en instant parce que tu en es responsable. Parce que tu sais comment les choses sont quand elles sont en désordre et tu as compris que tout ça ça te rend malheureux et ça rend les gens malheureux autour de toi alors tu fais en sorte que tout s'harmonise. Tu crées la paix. C'est-à-dire créer la paix ça veut dire ne plus rien faire ne plus rien attendre ne plus rien demander mais être l'action d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire ça veut dire que le personnage que tu es ne fait plus rien mais l'action de la vie elle sera toujours là et la vie t'utilisera pour être son instrument. La vie c'est une action constante elle ne cesse jamais de s'activer. Tout bouge tout change tout est là et qui n'a jamais de commencement et qui n'a jamais de fin tout ça et toi face à ça tu es distrait quand tu es distrait tu ne peux pas être responsable de ce qui arrive vers toi et que tu le prends avec un grand cœur pour pouvoir dealer avec c'est quand tu deal avec toute la difficulté de la vie tout ce qui arrive le bon le mauvais le gentil le vilain tu deal avec ça c'est toi qui laisses la vie être et cette vie c'est l'ordre c'est la joie c'est la paix si ce n'est pas ça que tu es mais si tu es un paquet d'actions qui fait en sorte que tu es tout le temps en train d'être distrait alors tu vas fabriquer le monde qui ressemblera à un chaos et c'est ce qui se passe nous voyons le monde aujourd'hui il y a du chaos il y a des guerres il y a des gens qui meurent de faim il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils se bagarrent personne n'est d'accord parce que personne ne prend la responsabilité de ce qui arrive vers lui il esquive il est distrait il ne vit pas la vie il vit seulement ce qu'il aimerait pour qu'il puisse rester en sécurité dans sa petite bulle mais isolé chacun dans son petit monde on est distrait avec ce qu'on a gagné pour pouvoir être dans cette zone de confort donc on ne prend plus la responsabilité de ce qui arrive vers nous on se plaint seulement parce que on subit et toute ta vie tu passes à te plaindre parce que tu n'es pas responsable tu n'es pas responsable de ce que tu vis tout ça ça doit se vivre mais tu ne le vis pas et si tu le vis ça veut dire que tu comprends qu'est-ce qui se passe tu vois ce qui émerge tu comprends ce qui se passe au plus profond de toutes les choses qui arrivent le bon arrive tu le comprends tu ne t'attaches pas le mauvais arrive tu l'accueilles aussi tu ne t'attaches pas et tu comprends les choses tu vois ce qui se passe juste le fait de voir fait que tu ne subis pas les choses qui arrivent tu les vois et tu es celui qui est l'ordre la vie tu utilises pour être ça et ça c'est être responsable c'est être soi-même vrai authentique là présent comme tu es dans ton essence d'origine et ton essence d'origine c'est quelque chose qui a une énergie extraordinaire un pouvoir extraordinaire sur le chaos parce que ce que tu es ne bouge pas ce que tu es ne fait rien pour enrôler les choses dans une grande graine et quand tu enrôles ta vie avec plein de choses comme ça tu n'es plus responsable parce que tu es trop occupé avec ce que tu appelles moi ce que tu es là est devenu quelque chose de distrait tu penses à ton petit monde à ce que tu peux avoir toujours tu cours dégâts tous tes désirs tu es occupé mais la vie tout ça ça fait qu'il y a quelque chose qui découle de toutes ces actions que tu fais pour pouvoir avoir un sentiment de bonheur un sentiment de bien-être qui pourtant ne reste pas longtemps puisque c'est éphémère tu es distrait là-dedans et à ce moment-là il n'y a plus la responsabilité de voir les choses pour ce qu'elles sont et à ce moment-là tu sais comment interagir avec toutes les choses qui arrivent nous sommes là pour mettre de l'ordre dans le désordre qui a été créé depuis des millions d'années à cause de nos esprits distraits qui ont laissé les choses arriver sans mettre le haut là les choses sont parties trop loin et nous en subissons les conséquences il s'agit de revenir à la source et de faire en sorte que plus rien ne coule sans que tu sois présent pour voir que tout va bien qui reste là de l'amour de la joie de la paix du partage c'est à toi de le faire ça c'est la responsabilité de chacun d'entre nous est-ce que tu es prêt à prendre cette responsabilité sans jamais accuser personne sans jamais dire que c'est à cause de toi que c'est comme ça parce que tu n'es plus responsable si tu commences à parler de cette manière parce que tu cherches un bouc émissaire tu ne vois pas qui tu es et pour être responsable il faut avoir toute ton attention là ici maintenant où tu vibres là où la vie coule en toi tu restes là parce que c'est à partir de là que tout s'arrange nulle part ailleurs ça va se passer que là ici et maintenant tout de suite parce que c'est là où coule la vie à travers toi et si la vie coule à travers toi et que tu la laisses couler alors elle va utiliser ton corps elle va utiliser toutes tes actions tes pensées tout ce que tu es va être l'instrument de la vie et là il y a une grande responsabilité parce que tu es présent la vie elle-même ne fait pas d'erreur parce que tu es cette vie on doit se parler de cette manière parce que nous sommes allés bien trop loin nous nous sommes éloignés de la vraie source de ce que nous sommes pour de vrai nous ne sommes plus en contact nous ne sommes plus responsables nous sommes dilués dans toute une histoire qui s'est déroulée et on s'est identifié à l'histoire qui s'est déroulée et tu crois que tu es quelqu'un d'autre alors que tu es l'unique le sacré qui fait que toutes les choses puissent être en ordre parce que c'est de l'intelligence qui coule à travers toi si tu es trop distrait pour laisser cette intelligence exister alors tu auras plein de problèmes tu vas souffrir tu vas subir parce que à ce moment là tu n'es plus présent tu es en train de couler dans tous les sens tu es emporté par le courant tu n'es pas dans les sens tu es dilué celui qui est responsable reste authentique vrai là tout de suite il ne va pas s'amuser avec des choses pour laisser passer l'essentiel et pour faire ça il te faut beaucoup d'amour pour abandonner ce que tu penses être le bien-être parce que ce bien-être est futile tout ce que tu veux pour être bien n'a aucun sens parce que tout ça c'est de la distraction qui t'emmène à être absent et qui t'emmène à ne plus être là pour voir ce qui se passe et dealer avec tout ce qu'il y a s'enfuir en restant en paix un esprit ouvert à tout voit tout mais si tu renis si tu te fermes si tu cherches à une excuse tu te débines si tu cherches à faire tout ça alors les choses vont se passer à ton insu et tu vas subir tout ce qui s'est passé parce que tu n'as pas su être là pour mettre de l'ordre dans ce qui arrive la vie c'est la tienne tu en es responsable et le seul qui puisse la faire belle qui puisse faire en sorte qu'elle soit ordonnée juste équitable c'est parce que tu es présent et cette présence elle coule avec le flot et ce flot là ne peut pas aller en se déviant de la réalité la réalité elle est toujours vue à ce moment là quand tu es présent si tu ne vois pas la réalité des choses tu vas t'embarquer avec les histoires que tu te racontes alors tu seras absent et quelqu'un d'absent quand il se réveille il s'aperçoit qu'il est perdu il est perdu il est perdu dans son rêve dans toutes ces histoires qu'il a construits il ne sait pas être présent pour mettre de l'ordre mais dès l'instant où tu cesses de t'évader tu cesses de fuir tu cesses de renier ta responsabilité tout s'arrange parce que tu es la force de la vie qui fait en sorte que toutes les choses vont aller totalement différemment de ce que tu connais le monde est comme ça aujourd'hui mais toi parce que tu as pris la décision de prendre ta responsabilité ton environnement change parce que tu ne fais tu n'es plus celui qui te laisse distraire tu as mainmise c'est toi qui mets le là et c'est toi qui fais jouer la symphonie et tout se transforme à cause du fait que tu n'es pas distrait responsable de la vie de la vie Sous-titrage MFP.